Oh c'est, oh c'est bon, oh j'aime bien, oh j'aime bien l'odeur, ça sent le sucre, j'ai envie de la manger, oh je pourrais la bouffer cette crème. Musique de générique Salut les chnouki, aujourd'hui j'ai tellement de choses à vous montrer, on va se manier les fesses, de faire un make-up pas trop trop chargé et assez rapide, parce que le soleil commence à se coucher et j'ai pas envie d'avoir une lumière de merde. Je vais donc aujourd'hui vous présenter plusieurs produits. Tout d'abord la nouvelle base de chez NYX, The Marshmallow Primer, un des blushs qui est sorti avec la nouvelle collection de printemps de chez MAC, c'est un blush extra dimension. Et enfin je vais aussi tester avec vous quelques produits de la marque Wet n Wild que j'ai pu acquérir dans mon supermarché, ou hypermarché, je sais jamais. Ce sont donc des produits petit prix, donc il y aura un fond de teint, une palette yeux, un enlumineur liquide et un rouge à lèvres. J'ai hydraté ma peau, je vais donc commencer par la primer avec le Marshmallow Primer à la racine de Guimauve. C'est censé être un primer 10 en 1, 10 en 1 c'est énorme. Sur le site de la marque, ils disent cette base de teint lisse, adoucie, prolonge la tenue du maquillage pendant 16h, hydrate, apaise, unifie le teint, affine le grain de peau, atténue les ridules, crée un effet flouté et prolonge la tenue du maquillage. C'est une formule 100% vegan sans silicone. Ils disent que ça a une texture comme de la crème fouettée, on va voir ça tout de suite. Oui, c'est légèrement plus aérien qu'un primer normal, mais c'est pas non plus de la mousse non plus. Mais effectivement, je sens le côté qui veut dire un petit peu aérien, mais bon, sans plus. Je vais le mettre sur tout mon visage, parce que j'ai le visage hyper méga sec, de toute façon, de partout. Et ça, oh là, ça sent la fête foraine. Oh, c'est bon. J'aime bien. J'aime bien l'odeur, ça sent le sucre. J'ai envie de la manger. Je pourrais la bouffer, cette crème. Alors, est-ce que ça a réellement lissé mes pores ? On va voir ça de plus près. Je sens l'hydratation. Je sens ma peau plus rebondie. Ça ne colle pas spécialement. Est-ce que ça l'a lissé ? Oui, j'ai l'impression que ça a bien lissé et flouté mes pores. En tout cas, je sens ma peau vraiment hydratée. C'est une base vraiment très agréable à mettre. Et effectivement, je vois que mes rides du front sont un tout petit peu floutés. Après, on est d'accord que pour lisser mes rides du front, il faudrait clairement que je fasse de la chirurgie. Aucun primer au monde ne peut faire ce travail. Mais bon, on va dire que je suis plutôt satisfaite de ce primer. Je vais aussi tester le fond de teint du coup de chez Wet n' Wild. C'est un fond de teint qui est vendu au prix de 6,90€. Donc vraiment très très petit prix. Moi, je l'ai pris en teinte soft beige. Et je crois qu'il est légèrement trop foncé. Bon, ce n'est pas grave. Le fond de teint, c'est le Wet n' Wild Photofocus Foundation. Qui est cruelty free et vegan. C'est un fond de teint mat. Et il dit qu'il va matifier et dissimuler les pores pour conférer un fini sans brillance. Couvrance modulable pour la peau normale à grasse. Ok, moi j'ai la peau sèche. Bon, pas génial. Donc ça dit qu'il faut le secouer. Et je vois que c'est une spatule. Je n'aime pas les spatules. Je ne trouve ça pas pratique du tout. Alors, c'est une texture plutôt crémeuse. Pas très fluide au final. C'est entre le fluide et le crème. L'odeur je déteste. Oh, je déteste. Je déteste cette odeur. Ah, dégueu. Oh non, je n'aime pas ça. En fait, je suis obligée de la mettre sur ma main. Parce que mettre la spatule direct sur le visage, ce n'est pas hygiénique. Mais même sur la main, on a aussi des bactéries. Que après on remet dans le fond de teint. C'est dégueulasse. Ça, pour moi, c'est déjà rédhibitoire. Je déteste. Oh, il est beaucoup trop foncé. Oh là 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 là. Bon, on va essayer de l'étirer au max. Je vous mets juste de plus proche en lumière naturelle pour que vous voyez mieux, pour que vous puissiez mieux vous rendre compte de l'effet. Je peux déjà dire que c'est un fond de teint qui va bien se placer. Il va bien s'étirer, bien se travailler. Assez facilement d'ailleurs. Ah, l'odeur est insupportable. J'aime pas, ça fait... Ça fait odeur de maquillage, mais ouais, maquillage cheap quoi. C'est... J'aime pas. C'est dommage. Voilà ce que ça donne une fois étalé. Bon, au final, la teinte est pas si foncée que ça. Bon, on voit quand même la démarcation avec mon cou, mais j'ai pas non plus l'impression d'avoir bronzé que de la gueule. On va voir au niveau des promesses du fond de teint ce que ça donne. Alors effectivement, pour l'instant, il ne marque pas mes ridules. Il ne marque pas vraiment mes zones sèches. Après, je vais pas trop lui en demander à son dent parce que moi, ayant la peau sèche, j'ai mis un primer hydratant. Donc normalement, c'est censé être bon. Mais voilà, ils disent bien que c'est pour les peaux normales à grasse. On va voir sur la durée de la vidéo. On va faire un point à la fin de la vidéo. Et je vous ferai aussi un point en fin de journée pour tous les produits que j'ai utilisés. J'ai fait quelques points de lumière avec mon Shape Tape Ultra Creamy que j'adore, que j'ai testé, je crois, la semaine dernière ou la semaine d'avant. Enfin, dans une de mes vidéos précédentes. Si ça vous intéresse le test, je vous invite à aller voir ma vidéo. J'ai aussi poudré un tout petit peu au niveau de mon front parce que systématiquement, tous mes fonds de teint migrent dans mes ridules du front. Donc je l'ai poudré avec la Hyaluronic Hydra Powder de chez By Terry qui ne me trahit jamais. Donc voilà, j'ai fait avec ce fond de teint tout ce que je fais avec tous mes fonds de teint. On va tester ensemble le blush Extra Dimension de chez MAC. Donc c'est en teinte Under My Plum et il se présente comme ceci. C'est vraiment un très beau rouge rosé et je vais l'appliquer avec mon pinceau 127 de chez Zoeva exprès pour les blushs. Je tapote un petit peu. Bon, je ne pense pas que ce soit très très pigmenté. Effectivement, ce n'est pas un truc qui va vous faire des tâches apparemment. Donc c'est un blush Extra Dimension donc normalement, c'est censé aussi apporter un espèce de glow. Et c'est pour ça que normalement, il n'y a même pas besoin de mettre de l'aliéter. Très très beau. Ça fait vraiment un effet très très naturel. C'est super beau. Alors effectivement, quand on compare aux deux côtés, il y a un léger glow qui se met ici. Et alors l'effet est comme vraiment un voile teinté. Ça se fond très bien à la peau. La pigmentation est juste parfaite pour bien la contrôler. Alors j'ai une plaque de fond de teint qui s'est barrée parce que j'ai juste fait comme ça. Euh, merde. Et alors plus je me passe le pinceau, plus ça se barre. Ah bah merde alors. C'est nul ! Alors là la question c'est de savoir est-ce que c'est à cause du primer ou à cause du fond de teint. Mais je pense que c'est à cause du fond de teint. Bon voilà, ça va mieux. Bon, j'aime beaucoup ce produit teint. Par contre, c'est un tout petit peu cher. Enfin, un tout petit peu. Un tout petit peu beaucoup. Je trouve quand même 30 balles ce petit pot de 4 grammes. Franchement Mac, un petit peu de l'abus quoi. Après on sait que Mac, c'est pas non plus donné. Je vais vite fait mettre du spray pour essayer de fondre un petit peu tout ça ensemble parce que je sens que le fond de teint, j'ai un sens de, je sais pas, qui durcit un petit peu sur ma peau. Je vais donc un tout petit peu assouplir tout ça avec le Hyaluronic Fix de Makeup Revolution que j'ai aussi acquérir sur Beauty Bay. Je ne sais plus combien il coûte. C'est un spray qui va hydrater et aussi repulper la peau. Et il est très très agréable. Bon. La seule chose que je déplore, c'est le... C'est le pchit. Qu'est-ce que c'est que cette odeur ? Mais je sais ce qu'il sent. Il sent le... Il sent le désinfectant. Et moi j'aime bien cette odeur parce que je suis infirmière. Et que j'ai l'habitude. Et moi j'aime bien. Mais alors, je pense que du coup, ça sent un peu l'alcool. C'est ça en fait que ça sent. Donc moi ça ne me dérange pas parce que comme dit, j'ai l'habitude. Et c'est une odeur que j'apprécie bien. Mais pour ceux que ça dérange, il n'y a pas de parfum en lui-même. Mais on sent... C'est l'alcool qu'on sent en fait. Comme la biseptime. C'est l'alcool qu'on sent. Vraiment, je pense que c'est ça. Voilà, une fois que j'ai fait mon teint. J'ai dit que je n'allais pas mettre dans Luminar. Mais il faut que j'en mette. Puisque j'ai l'highlighter à essayer. Et je viens de mettre le spray. Ben, tant pis. C'est un applicateur mousse comme ceci. Et je vais en mettre un petit peu sur mon éponge. Et donc c'est le Hello Hello Liquid Highlighter. Qui est aussi donc cruelty free et vegan. Et que j'ai payé au Leclerc. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Je l'ai payé 6,90€. Le même prix que le fond de teint. C'est rigolo. Bon, on est d'accord qu'avec ce blush extra dimension, on n'aurait pas vraiment besoin d'en remettre de l'highlighter. Mais là, on va tester. Alors, pas besoin d'en mettre beaucoup. Il est pigmenté. Ça, il n'y a pas de problème. Il est très, très pigmenté. Je l'ai pigmenté. J'en ai trop mis. Je n'en ai pas mis beaucoup pourtant. Ça fait un petit peu beaucoup quand même. Je vais juste un petit peu le fondre avec le pinceau à fond de teint. Ça va. Ok. Bon. Il n'a pas déplacé la matière. Par contre, je le trouve extrêmement huileux. Il est... Je ne sais pas, j'ai l'impression de foutre de l'huile, en fait, sur ma gueule. Vous voyez, c'est un espèce de pêche rosée dorée, en fait. C'est une sorte de rose gold, en fait, réellement. C'est en teinte quoi ? Gilded Glow. Et l'odeur est comment ? Oh, l'odeur est dégueulasse. Eh, mais... Wet n' Wild, vous ne pouvez pas faire un effort sur l'odeur des trucs. C'est vraiment dégueu. Il sèche super vite, par contre. Oh là là. Bon, à travailler. C'est bof bof, je trouve qu'il sèche un peu vite. Ça m'a fait des espèces de tâches. Il va mettre un peu en évidence, je trouve, mes pores et mes irrégularités. Bon, je ne suis pas fan. On va passer vite fait au make-up des yeux. C'est une petite palette qui va comporter 10 phares. Donc, vous voyez, l'harmonie est sympa. Il y a un peu de tout. Il y a du foncé, du clair, de l'irisé, principalement, en fait. Il y aura juste deux mattes, où il y a marqué transition, d'ailleurs. Là, il y aura un matte plus foncé de transition. Et un matte un peu plus clair de transition. Sinon, tous les phares sont plutôt irisés. Je vais essayer de vous swatcher ça. Ils ont l'air pigmentés. Et ils sont assez doux au toucher. Certains sont même crémeux. Mais j'ai l'impression qu'ils sont quand même poudreux. Par contre, on a un biochrome, quand même, qui est vraiment très joli. C'est un bleu vert qui, sous une certaine lumière, va devenir un peu marron. J'ai mis ma base Péluisse pour donner toutes ses chances à cette palette. Et donc, je vais prendre la couleur de transition qui est là, avec mon pinceau 228 de chez Zoéva. Et je vais commencer par mon petit coin expériment. Regardez mon miroir Friends, il est beau. Moi, j'aime bien. Il est trop beau. Je suis fan de Friends. Je suis fan de maquillage. Donc, forcément, quand il y a une collection Friends chez Makeup Revolution, j'ai dû faire la radia. Donc, avec les yeux ouverts, je vais délimiter mon maquillage de façon un peu plus intense ici. Puis, je vais l'étirer vers le milieu de mon oeil. Elle est pas mal, cette couleur. Elle est assez jolie. Elle se travaille bien. Elle s'étire bien. Par contre, niveau pigmentation, c'est pas le top du top. La palette, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je l'ai payée 6,90€. 10 grammes, la palette en elle-même. Du coup, chaque fard doit faire 1 gramme. Donc, c'est pas mal. 6,90€ pour 10 fards de 1 gramme. Il faut y revenir quand même quelques fois. Mais ce qui est bien, c'est que, vu qu'ils sont pas trop chiants à travailler, c'est pas grave. Finalement, il n'est pas si poudreux que ça. Je ne l'ai pas tapoté là et ça ne m'a pas fait de chute. Je vais un peu l'estomper. J'estompe bien les bords. Pinceau JS6 de chez Morph et Jeffree Star. Je prends la couleur un peu rose perlée qui est là. Oh là, celle-là, elle est, par contre... Oh punaise, elle est méga poudreuse. Regardez-moi ça, j'ai pris avec le pinceau. Il y a des morceaux de partout. Et il n'y a pas grand-chose qui vient sur mon pinceau. Oh là, j'ai un peu peur. Je vais la mettre sur la moitié de ma paupière mobile, sans trop manger mon coin externe que je viens de faire. Et il n'y a rien qui vient. Je vais essayer de le mettre au doigt. Au doigt, c'est un petit peu mieux, mais bon, c'est pas non plus... C'est sympa sur la palette, ça fait un joli rose... Rose perlée. Mais sur les yeux, c'est quelconque, je trouve. Pierre mobile. Et avec la couleur qui est là, je reprends... Je prends celle-là. Je reprends, je n'ai pas encore prise. Et je vais accentuer un tout petit peu mon coin externe. Ce n'est pas ça que je voulais faire au départ, mais vu que la couleur rose ne me plaît pas des masses, on va faire autrement. Et avec mon pinceau en boumousse, je vais prendre la couleur... Je ne sais pas si je prends celle-là ou celle-là. Non, je vais prendre le blanc. Et je le mets en coin interne. Même couleur avec mon pinceau crayon M574 M574 de chez Morphe. Je vais mettre un petit peu de blanc sous mon arcade. Bon, au final, ce n'est pas dégueu. Pinceau 46 de chez Nocibe. Je vais revenir prendre la couleur. Ça me fait chier, parce que j'aimerais bien utiliser la couleur là. Est-ce que je peux la mettre un petit peu en liner ? Je vais essayer de prendre celle-là, l'espèce de duochrome bleu marronné. Bleu vert marronné. Je vais le foutre en liner. Je suis peut-être nonre, mais je mets un petit peu de fixe plus sur mon pinceau pour faire un truc un petit peu plus intense. C'est pas mal, en fait. Je vais prendre la couleur de transition Bordeaux que j'ai mis en haut et je vais venir la descendre sur toute la longueur de mon ras de cils inférieur. La couleur brune que j'ai prise pour mon coin externe, je vais la mettre également en ras de cils inférieur, mais de manière un petit peu plus précise. Je remets un tout petit peu de couleur de transition et je la mets un peu plus bas. J'étais partie pour faire un maquillage de journée quand même. Et finalement, on part sur un maquillage carrément soirée. Et la couleur biochrome que j'ai mis en liner, je la remets ici, mais que sur le tiers de mon ras de cils inférieur. et je fais se rejoindre le haut et le bas. Je vais faire le 3 et je vais mettre du mascara et puis on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai fini le make-up des yeux. Est-ce que vous croyez que j'ai pu faire quelque chose de symétrique ? Bien sûr que non. Je suis assez satisfaite du résultat. J'avais un peu peur, je vous l'avoue, en voyant un peu la qualité des fards qui me semblait douteuse. J'ai rajouté dans ma muqueuse inférieure le Slide On Glide On de chez NYX en teinte tropical green. On va finir par le rouge à lèvres de chez Wet n Wild que j'ai prise en teinte cinnamon spice. C'est le Mega Last Matte. Et ça se présente comme ceci avec une petite bouche. Ça rappelle un petit peu le packaging de Pat Matte Grass. Et je ne suis pas persuadée que ça aille bien avec mon make-up, mais on va l'essayer. Bon, je vous avoue que moi j'ai les lèvres un peu sèches, donc pareil, le rouge à lèvres matte, en général, il m'assèche les lèvres. Mais pas tous. Ça arrive très souvent que les rouges à lèvres matte ne massèchent pas les lèvres. Et celui-là, oh là là. Il n'est pas très fluide, en tout cas. Ah, il est sec. ça ne glisse pas bien du tout sur les lèvres. Déjà que les rouges à lèvres très foncés, ce n'est pas évident à mettre parce que quand on fait un petit peu un caca, on le voit tout de suite. Ben voilà, j'ai fait une bavouille. J'ai fait une bavouille. Bon, effectivement, c'est très foncé. On est d'accord que ça ne va pas du tout avec mon make-up. Mais c'était pour essayer. Bon, il n'est pas du tout confortable à mettre. Enfin, il n'est pas du tout facile à mettre. Il ne glisse pas. Il n'est pas très crémeux. Il n'est pas confortable. Après, ça ne met pas forcément en exergue les irrégularités de la bouche. Par contre, il est extrêmement foncé. Quand je l'ai pris, je ne pensais pas qu'il serait aussi foncé. Je vais overliner légèrement la bouche avec le crayon de chez MAC en teinte bourgundi. Bon, ça ira. Je remets juste un tout petit peu de spray Hyaluronic Fix de chez Revolution. Un tout petit peu, ça veut dire que je me noie dedans. On va donc faire un point sur les produits. Le Marshmallow Primer. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce primer. Je trouve qu'il rapporte une véritable plus-value au fond de teint. On sent la peau hydratée quand on met. L'odeur est juste à tomber par terre. La texture est parfaite. Il s'étale très bien. Il floute les pores. Il lisse la peau. Pour moi, c'est un pari réussi. Après, je ne sais pas vraiment s'il fait les dix trucs qu'il promet. Mais en tout cas, c'est un joli primer qui va être hydratant et qui ne va pas être trop gras non plus. Moi, j'aime beaucoup ce primer. En sachant que moi, j'ai testé quand même pas mal de primers hydratants, dont le Fenty, dont le Benefit. Celui-là vaut largement les primers hydratants de ces marques-là. j'ai le Hydrat Touch aussi de chez NYX. Et niveau primer hydratant, si vous devez en choisir un ou deux de chez NYX, je vous conseille vraiment celui-là parce que le Hydrat Touch, pour moi, oui, il hydrate, mais il ne va pas lisser, il ne va pas bien accrocher le maquillage. C'est... Voilà. Si vous hésitez entre les deux, prenez celui-là. Il fait 16,95€ chez NYX. Pour moi, c'est un bon rapport qualité-prix, comme dit par rapport au Fenty ou aux Benefit qui sont beaucoup plus chers. Voilà. N'hésitez pas. Allez-y. On continue avec le fond de teint photofocus mat de chez Wet n' Wild. Je sais qu'il existe aussi en version pas mat. Voilà. Je ne sais pas si c'est version glowy. Pour être sûre de ne pas vous dire des conneries, je vous dis la version pas mat. Pour un fond de teint mat, je trouve qui donne un rendu assez naturel. Il fait un beau renvoi de lumière. Il a une bonne couvrance. Effectivement, plutôt moyenne plus. Modulable, je ne sais pas s'il l'est parce que moi, je viens un tout petit peu... Dès qu'on fait comme ça, il s'en va par plaque. Et plus on va mettre de couches, forcément, plus ça va avoir tendance à partir par plaque. Donc, je ne pense pas qu'il soit vraiment modulable. Il lisse bien le grain de peau, en tout cas. Par contre, il va marquer un petit peu les rides. À ce niveau-là, mes rides sont marquées. Au niveau de mon menton aussi, je trouve qu'il marque bien les rides. Par contre, au niveau de mon front, là où j'ai l'habitude d'avoir des grosses rides et où je sais que tous les fonds de teint vont migrer dedans, je trouve qu'il s'est assez bien comporté. Donc, j'ai dû rouger sur les daims. Personne me l'a dit. Sympa. Après, il n'est pas très confortable. Il n'est pas très confortable et l'odeur est juste dégueulasse. On continue avec le produit teint de chez MAC. C'est un joli produit teint. Il fait un joli voile teinté, très naturel. Ça fait un très joli effet. La couleur est très belle. J'aime beaucoup ce petit blush. Par contre, est-ce que ça vaut les 30 euros ? Je ne suis pas persuadée. La palette yeux de chez Wet n' Wild, je ne sais qu'en dire. Je trouve les couleurs intéressantes. L'harmonie de la palette est intéressante. Par contre, que des fards irisés, quasiment, et très poudreux. La pigmentation n'est pas géniale. Après, comme dit pour le prix, on ne peut pas beaucoup demander non plus. Mais, j'ai vu mieux au même prix. Le rouge à lèvres, je ne l'aime pas. Il n'est pas très agréable à mettre, mais pour l'instant, il ne m'a pas asséché les lèvres et il lisse relativement bien les lèvres au final, malgré le fait qu'il soit mat. Et en parlant de ça, niveau matité, il n'est clairement pas mat. Et pas du tout sans transfert. Et j'allais oublier l'enluineur liquide que je n'aime pas. Il sèche trop vite et il est gras à l'application. Il n'est pas très facile à travailler. Il est plus de 21 heures. En fait, j'ai dû arrêter de tourner ma vidéo parce que je n'avais plus de batterie sur mon appareil photo. Du coup, il fallait que je le recharge. Et j'en ai profité pour fabriquer mon meuble que j'avais commandé chez Cdiscount, mon bureau, pour que je puisse ranger mon make-up correctement. Du coup, ça me permet de faire un point avec vous des produits parce que je les ai mis il était 16 heures. Maintenant, il est 21 heures donc ça fait 5 heures. Oui, c'est ça. Donc, je fais un point avec vous des produits pour voir comment ils ont évolué au fil du temps. C'est à l'admire de Marine Light parce qu'il fait nuit forcément. J'en profite pour dire que je déteste monter des meubles. C'est dit. Je pense que c'est Satan lui-même qui a inventé les meubles en kit pour nous mettre à l'épreuve. J'en ai marre. J'en ai marre. J'ai cru que j'allais péter un câble. Les pré-trous des vis sont faits exprès de travers pour qu'on ait aucune chance de mettre une vis droite. Ça m'a stressée cette histoire. Je n'en peux plus. On fait donc un point sur les produits en voyant la tenue du make-up. Ok, j'ai mis ma basse P. Louise mais en voyant la tenue du make-up franchement, ça a bien tenu. En 5 heures, ça n'a absolument pas bougé. Même si la pigmentation est un peu limite, la qualité des fards est quand même pas trop mal j'ai l'impression. On revient sur la tenue du fond de teint. Je vais vous rapprocher pour que vous voyez un petit peu de plus près. l'highlighter, déjà, déjà l'highlighter, il a bien tenu. Vous voyez. Et ça ne fait pas quelque chose de si moche. Au niveau du fond de teint, ça fait encore un joli rendu. Par contre, là où je me suis mouchée, ça s'est parti par tâche. Donc, ça ne fait pas un très bel estompage. Ça ne s'estompe pas joliment. On voit aussi qu'au niveau de mes plis, celui du menton, il a clairement migré dans les plis du menton. Ça les marque parce que cet endroit-là est très sec chez moi. Après, c'est un fond de teint qui est fait pour les peaux mixtes et peaux grasses. Je répète que j'ai la peau sèche, donc je pense que si vous avez une peau mixte à grasse, ce fond de teint vous conviendra. Le rouge à lèvres, il ne m'a pas vraiment asséché les lèvres. Il était assez confortable encore, mais là vous voyez, ça s'est beaucoup estompé en sachant que je n'ai pas du tout mangé et je n'ai pas bu depuis 5 heures parce que je n'avais pas le temps. Mais il n'a pas trop asséché, il s'est matifié avec le teint sans devenir pour autant inconfortable. Au bout d'un moment, je ne le sentais plus. Vraiment, j'ai eu peur au début quand je l'ai mis, mais finalement, ça va. Par contre, il est un peu babouillé. Je ne sais pas si c'est le rouge à lèvres ou moi qui a bavé, mais je ne pense pas que ce soit moi ou je ne m'en suis pas rendue compte. Bref, au niveau du blush, il a bien tenu aussi. Peut-être un petit mot sur le, il y a eu Ronique Fix de Makeup Revolution qui pour moi est très bien. Je pense que il est vraiment bien hydratant, il mélange bien les produits ensemble. Il y a juste quand même cette petite odeur d'antiseptique, d'alcool qui peut déranger, mais moi en tout cas, moi ça ne me dérange pas. Je crois qu'on a fait le tour. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Désolée pour le bordel derrière, c'est à cause de mon meuble que je viens de monter. Et puis pour la lumière aussi du coup, parce que je n'ai pas pu faire autrement sinon je ne pouvais pas finir ma vidéo. Si cette vidéo en tout cas vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit pouce pour m'encourager, à activer la cloche pour savoir quand je sors une vidéo. J'en sors une tous les 7 à 10 jours. En attendant, portez-vous bien, je vous fais des bisous.